Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose de créer votre propre site, pédagogique ou pas. Nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo qui concerne paramétrer WordPress et installer toutes les extensions, les plugins, pour pouvoir faire tourner parfaitement le site. Ça va être long, accrochez-vous ! Nous en voilà ensemble sur la machine virtuelle pour la vidéo qui concerne le paramétrage de WordPress et les extensions à mettre dessus. Donc, premièrement, dans la barre des tâches, on voit qu'il n'y a pas WAMP. Donc, s'il n'y a pas WAMP, on va aller le lancer. Double-clic, oui, j'autorise. Il va démarrer l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement du site. Et normalement, nous devrions avoir les trois services en position ON, ce qui est le cas ici. MariaDB, on ne l'utilise pas, mais ce n'est pas grave, ça tourne, ce n'est pas un problème. Donc, on va sur ici l'icône qui est bien verte. Il faut absolument qu'elle soit verte. Et là, normalement, on doit pouvoir voir apparaître le www. Pour rappel, c'était le répertoire dans lequel on a installé WordPress. Donc, pour le voir apparaître, on va faire un clic droit ici sur le WAMP, paramètres, et on va dire « Afficher dossier W dans le menu ». Voilà, et comme ça, normalement, il a redémarré tout l'ensemble des services, il fait son travail, il met un jour, et ici, et voilà, on voit le répertoire www. Donc, quand je clique dessus, je tombe bien sur mon répertoire avec le site perso. Quand on va ici, on clique sur « Localhost », et ici, donc « Site perso », je l'avais appelé comme ça, de mémoire. Et je devrais tomber sur mon site perso, qu'on a installé la dernière fois. Donc là, il faut mettre pour vous le nom du site concerné. Donc voilà, c'était mon site, pour l'instant, qui est complètement vide. Et on va aller s'identifier, donc « Admin ». Et là, on rentre les informations concernant notre site. Donc, moi, le compte était « Test site démo » avec un mot de passe que j'avais mis, qui, à l'époque, était « Windows 11 $ 2023 ». On met un mot de passe un peu compliqué, on essaye, parce que la personne qui pourrait rentrer sur le site, après, elle m'a fait ce qu'elle veut. Se connecter. Et voilà, nous sommes donc dans la partie « Backstage » du site. Donc, sur la gauche, on a l'ensemble des données qui nous intéressent. Donc, un article, ça va être des informations qui s'égrèneront au fil du temps. La page, c'est quelque chose qui va rester longtemps sur le site, on va dire ça comme ça. Les médias, c'est l'ensemble des médias qu'on va y mettre, les photos, les vidéos, etc. Les commentaires, c'est si on met des commentaires ou les visiteurs mettent des commentaires. L'apparence, donc, on avait vu, c'est le thème. Alors, on va peut-être s'attendre un petit peu sur le thème. Là, j'ai mis le « Twenty-two » qui est par défaut. Mais en réalité, on peut rechercher des thèmes. Donc, on fait « Ajouter » et là, on a des, je ne sais pas combien, de centaines de thèmes. Donc, il faut prendre le temps de regarder, de fouiller un petit peu, voir ce qui peut être intéressant. « Twenty-fourteen », je ne sais pas. Allez hop, admettons, on clique dessus, on dit « Installer », on le laisse installer, donc, ce nouveau thème, qui est complètement au hasard. Alors, on a un critère d'évaluation, etc. Et ensuite, on l'active. À partir du moment où il s'active, il met en place tout ce qu'il faut. Et si on va sur le site, ah ben voilà, ce n'est pas fou, hein, l'esthétique, là. Mais parce qu'après, c'est à nous de le remplir. Donc, je reviens sur les thèmes, personnaliser, et là, on peut modifier tout un tas de choses, les couleurs. On peut, vraiment là, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de regarder un petit peu tout ce qui nous intéresse et voir ce qu'on peut faire. Donc, le « Twenty-two-three », tiens, par exemple, on active. « Nouveau thème activé », aller sur le site, voilà à quoi ça ressemble, etc., etc. Donc là, je ne sais même pas s'il est nécessaire de trouver un joli thème pour l'instant, parce que l'idée, c'est vraiment, ça c'est très très personnel, c'est de trouver un thème qui nous plaise, qui soit basé aussi parfois par thème, voilà, donc par les blocs aussi. Les blocs, c'est des parties qu'on met dans le site, les derniers en date, les populaires, voilà, on a tout ce qu'il faut. Il y en a pour le journalisme, il y en a pour le sport, il y en a pour les vêtements, la vente. Vraiment, là, c'est vraiment personnel. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, il faut vraiment fouiller, fouiller, fouiller. Ensuite, « Extension », ça, on va y revenir un petit peu après. Donc là, on en a deux qui sont actives. Ah si, je reviens juste sur les thèmes. Il est conseillé, quand on en a activé un et qu'il nous plaît, de carrément désinstaller les thèmes qui ne nous plaisent plus, ou qu'on ne veut plus utiliser. Supprimer, par exemple, et voilà, et ça supprime. Comme ça, ça évite qu'il se mette à jour, ça évite, voilà, on ne s'en sert pas, on l'enlève. Donc le compte, c'est tous les comptes qu'il y a sur le site, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Les outils. Alors les outils, on ne va peut-être pas trop s'attarder dessus pour l'instant, mais on peut importer des éléments, on peut exporter, on peut voir la santé du site, avec tous les éléments intéressants quand on commence à se pencher dessus. Mais a priori, pour l'instant, on n'en a absolument pas besoin. Réglages, alors, ici c'est le nom du site, on peut mettre un slogan, c'est l'endroit où il est stocké, donc ça, si un jour on est hébergé ailleurs, eh bien il faudra changer ça. Ici, c'est la façon dont on veut voir les choses apparaître, le début de semaine. Ensuite, l'écriture, les articles, tout ça, on verra ça peut-être plus tard. La lecture, donc les pages, combien on voit d'articles par page, combien on voit de... etc. Bon, ainsi de suite. Les commentaires, les médias, les permaliens, c'est intéressant. Les permaliens, c'est en haut, au lieu d'avoir une adresse un peu compliquée, on peut choisir le type de... Là, par exemple, ce sera affiché par la date et le titre. Donc c'est dès le début qu'il faut réfléchir. Par exemple, on peut mettre par titre de publication, par exemple. C'est vraiment personnel, là aussi. Il faut regarder un petit peu sur Internet ce qui est proposé, ce qui est le mieux, ce que les moteurs de recherche apprécient. Et puis ensuite, on enregistre. Donc là, par exemple, j'ai fait une modification, je dis par titre de publication. Alors maintenant, les extensions. J'en ai que deux. Celle-ci, je crois que je vais l'enlever parce que... Voilà, je crois que c'est pas... Voilà, hop. Et voilà comment on enlève une extension. Donc c'est quand même pas compliqué. Ça, c'est pour anti-spam, on va le laisser. C'est par défaut. S'ils le mettent, c'est qu'il y a une raison. Et on va commencer par exemple... Alors, je vais essayer de le faire par ordre alphabétique. Donc je vais commencer. Donc pour rechercher une... Ajouter une extension, on clique là. Et là, vous avez des centaines, centaines d'extensions. Donc, on va y aller doucement. Il y en a une que j'aime bien pour tout ce qui est PDF. Si on veut mettre des PDF et afficher des PDF, c'est 3D Flip Book. 3D Flip Book. Donc, on fait la recherche, on patiente. Elle est ici. C'est bien parce qu'elle est pratique. Voilà, ça permet de feuilleter sur le site. Donc on a juste à faire installer. Je vous invite à toujours regarder le nombre d'installations actives et le nombre d'étoiles. La mise à jour. Donc ça, c'est mis à jour fréquemment. Et il nous dit si c'est compatible avec notre version. Donc ça, c'est quand même aussi important. Il l'a téléchargé. On peut l'activer maintenant ou l'activer plus tard. Activer. Si on sait qu'on ne va pas mettre pour l'instant de PDF, on ne le met pas. Si on se dit, bon, on va patienter, on désactive. Mais le mieux, c'est quand on n'utilise pas une extension, on l'enlève. Donc voilà pour 3D. Ensuite, on va ajouter une autre extension. Alors, si vous voulez mettre des accès à vos visiteurs. C'est-à-dire comme moi, par exemple, mes élèves, on leur compte. Il y a les visiteurs, il n'y a pas de compte. Et mes élèves ou des collègues ont un compte sur mon site. Le compte permet de donner des droits. Soit de lecture de certains fichiers, de certaines pages, etc. Moi, j'utilise Advanced Access. Je ne sais plus si ça s'écrit comme ça. On va le vérifier. Voilà, Advanced Access Manager. Moi, j'utilise celui-ci. Il y en a plein. Il a 100 000 installations actives. Bon, peut-être pas à fond au niveau des étoiles. Mais en ce qui me concerne, au niveau de mon utilisation, il est très bien. Après, là aussi, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se fait. Donc, je vais l'installer maintenant. Ensuite, il faudra se pencher sur chacune de ces extensions et lire un petit peu, et se renseigner, voir ce qu'on peut y faire. Peut-être, dans l'avenir, je ferai pour chaque extension une petite vidéo. Mais honnêtement, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Alors, vous voyez, d'ailleurs, dans le menu de gauche, on a 3D Flip qui est apparu. Dans les comptes, on ne le voit pas encore, je ne sais plus où c'est. Ah non, ça doit être, je ne sais plus où sont les comptes de tout le monde. On va le retrouver. Ah, c'est là, c'est ici, voilà. Donc là, c'est là où on peut donner des rôles à des personnes, des éditeurs, etc. Et pour regarder sur Internet, ou peut-être je ferai des vidéos s'il y a une forte demande pour ça. Je reviens sur les extensions. Parce qu'il va falloir commencer à avancer un petit peu. Si vous voulez vous mettre sur Internet et être référencé, il y a, alors il faut aller ajouter, il y a Better Robot. Alors pourquoi ? Parce que les moteurs de recherche utilisent des robots. Et Better Robot est pas mal. Donc Better Robot ici, installé maintenant. Voilà, et il va installer ça. Donc pour l'instant, vu qu'on ne veut pas se faire référencer sur Internet, vu qu'on est en plein test pour voir si ça nous plaît, on ne l'active pas. Comme ça, il est là. Bon, alors ce n'est pas très recommandé en termes de sécurité, mais bon, s'il se met à jour et tout, ça devrait quand même aller. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va aller en chercher un autre. Alors c'est pareil, il y a Bing. Si on veut être référencé sur les moteurs de recherche, Bing a sa propre extension, pardon, qui permet d'être référencé. Hop, installé, Bing Webmaster, il est là. Hop, installé. Et c'est pareil, on ne va pas l'activer tout de suite. Ensuite, si vous voulez que vos visiteurs ou vos abonnés puissent échanger avec vous, il y a Contact Form 7 qui est très, très bien. Voilà, donc celui-là, vraiment, je le conseille, c'est pour les formulaires de contact et c'est très, très bien parce qu'en réalité, après, avec d'autres, couplé à d'autres formulaires, on peut faire plein de choses. Donc, on va l'activer, celui-ci. Ensuite, on a Duplicate Page qui peut être pas mal. Alors, ajouter. Alors, celui-là, il a l'intérêt de pouvoir, quand on a fait une page qui nous plaît, on la duplique et comme ça, on peut l'utiliser plus tard. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Ensuite, on a Import CSV qui va nous permettre d'importer éventuellement des fichiers CSV et donc des utilisateurs. Et donc, j'en utilise un qui est pas mal et qui est, qui est celui-ci. Hop, après, il y en a plein, plein, plein. Donc, on peut faire des tests. Là, c'est vraiment histoire de mettre des, à l'intérieur de votre WordPress, de mettre des extensions qui tiennent la route, qui ont déjà fonctionné. Donc, là, on va mettre une extension, l'iStar de TheMaisle. Donc, je passe par lui directement. Voilà, c'est celui-là. Installé. Donc, c'est pour les ComingZone, en fait. Comme ça, on peut afficher aux nos visiteurs que le site est dans la maintenance. Alors, ensuite, il y a Login, Logout, qui est une extension qui permet pour l'administrateur de se loguer comme si on était un utilisateur, en fait. Et ça permet de voir comment apparaît le site dans ce cas-là, en fait, quand on est visiteur. C'est lui que j'utilise et qui fonctionne bien aussi. Ici, voilà, parfait, c'est installé. Ensuite, donc, LoginPress Customizing par WordPress Brigade. Voilà, c'est exactement celui-ci. Donc, installé. Et donc, là, ça permettra de personnaliser, en fait, la page de connexion. Et ça évite aux robots de hacker ou de, voilà, de trouver tout de suite le bon cheminement. Sur le mien, par exemple, sur mon site, ce n'est plus Login, c'est autre chose. Et quand les visiteurs se connectent, ils sont obligés de cliquer sur un lien exprès. Et ça permet d'éviter les attaques. Alors, ensuite, Newsletter, si vous voulez écrire des newsletters, évidemment. Alors, Newsletter, moi, j'utilise celle-ci. Fonctionne bien. 300 000 installations. Hop, voilà. Parfait. Donc, pour la Newsletter, c'est un petit peu particulier. On va l'activer. Voilà, Extensions activées. On se retrouve sur la page des extensions. Et on va aller sur Newsletter, qui est ici. Donc, on voit bien que c'est activé. On peut la désactiver. Ici, on clique sur Newsletter. Module. Et là, il faut télécharger les Add-on Manager. Et ensuite, on clique sur Install. On va choisir le fichier qui est dans Téléchargement. Et on l'installe. Il fait tout tout seul. Ensuite, on n'a plus qu'à activer l'extension. Et maintenant, quand on va dans Newsletter, Add-on, on a tout un choix. Par contre, il faut ici rentrer son adresse mail et créer un compte. Donc, pour que vous avez créé l'adresse, il faut aller chercher tout en bas. Presque tout en bas. Ici, le WP-User intégration. Et puis, récupérer la licence. Et puis, l'installer. Voilà. Ça, ça permettra d'intégrer pour les utilisateurs de ça. Ensuite, on va retourner dans les extensions. Et dans les extensions, on va ajouter le Paid Membership. Alors, en réalité, moi, je ne fais pas payer mes élèves. Mais ça permet de créer des comptes. Voilà. Paid Membership Pro. J'ai mis deux S là, évidemment. Ça permet de créer des comptes avec vraiment une communauté, etc. Donc, moi, c'est ce qui correspond à mes élèves. Donc, je vais l'installer tout de suite. 100 000 installations. Un petit peu long. Voilà. Donc, il faudra l'activer. Ensuite, on va installer. Alors, ça, c'est pour la mise en page. Vous savez, dans Word et tout ça, on peut centrer, etc. Dans les dernières versions de WordPress, ça n'était pas forcément bien fait à mon goût. Et donc, j'ai trouvé ce petit module là qui est sympa. Donc, voilà. C'est une petite extension. Et ça permet de faire facilement des mises en page. Ensuite, alors, ça va être le remplisseur de formulaire. Mais je crois qu'en français, il ne s'appelle pas comme ça. Alors, rare s'il le propose. Non, il ne le trouve pas. Alors, le remplisseur de formulaire, je sais qu'il passe par Maximum Software. Et on va voir. Voilà, c'est celui-ci. PDF Form Filler for CF7. C'est Contact Form 7. Et donc, c'est celui-ci que j'utilise. Et alors, bon, là, par contre, ça mériterait un module complet. Ça permet de remplir des formulaires sur le site. Ça génère un PDF. Et ce PDF peut être téléchargé. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est payant. Alors, il y a une version gratuite. On a un gros logo qui apparaît. Il y a une version payante. Après, il faut aller se renseigner. Mais ça marche très, 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 très bien. Ensuite, Rise Block. Ah, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est pareil. C'est pour la mise en page dans le site, etc. On approche de la fin. Voilà, il n'y aura plus qu'à l'activer. User Switching. Alors, tout à l'heure, je pense que j'ai fait une petite erreur en parlant du Logging Logout. En fait, le Logging et Logout permet d'avoir une page personnalisée pour s'identifier. Le User Switching, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui permet à un compte administrateur de changer de compte rapidement. Alors, je vérifie. John, c'est celui-là. Ensuite, un... Ah, échec de la mise en jour. Je ne sais pas pourquoi il me parle de mise à jour. Bon, pas sur ton, on y reviendra. Ok. Très, très bizarre. Donc, j'ai cliqué dessus, là, et puis je vais passer par là, voir si ça veut bien. Voilà, donc j'ai cliqué sur le nom, et puis ensuite, vous avez vu la page, et puis voilà. Ensuite, Word Fonts. Alors ça, par contre, c'est... Je ne sais pas trop comment ça se prononce, d'ailleurs. Ça, c'est pour protéger le site. Voilà. Donc ça, incontournable, avec le item, ce qu'on avait vu tout à l'heure. On arrive à la fin. Voilà. Ensuite, on a le WPFileManager. FileManager. Ici. Voilà. Ça permet de gérer les fichiers sans se connecter. On verra plus tard, vraiment sur le lieu de stockage, le www, en fait. Ça, là, qu'on avait fait dans WAMP. Là, ça permet directement de gérer les fichiers de là. Il faut envoyer des mails. Peut-être que votre site enverra des mails. Subi2S. WPMail.smtp. Qui est chez WPForm. Voilà. C'est celui-ci. Installation. Les deux derniers. Ça va arriver. Un petit peu long. Voilà. Enfin. WPRollback. Alors ça, c'est génial. Vous mettez à jour une extension, par exemple. Alors, il ne faut pas que je me trompe. C'est chez GIFWP. C'est ça. Vous mettez à jour une extension. Votre site ne fonctionne plus bien. Vous pouvez faire une machine arrière. D'ailleurs, ça, je vais tout de suite vous montrer. Donc, quand je vais... Là, je ne l'ai pas activé. Quand je vais dans l'extension. Voilà. On voit qu'on peut activer, supprimer, activer, supprimer, etc. Et admettons ici, si j'ai une mise à jour à faire, je mets à jour. Et si ça ne marche pas, c'est mis à jour la base de données. Et tout, c'est compliqué. Donc, le Rollback qui est ici. Je vais l'activer. Voilà. Et voilà. On voit que maintenant, à côté, on a un retour en arrière. En plus. Donc, ça, c'est très, très bien. C'est-à-dire que si on reprend ici, en plus de l'activer, j'ai un retour en arrière. Donc, je peux mettre à jour. Et si je vois que ça ne marche pas bien, je fais retour en arrière. Et il revient à la version précédente. Donc, ça, c'est quand même très, très bien. On revient aux extensions à ajouter. Et WP Optimize. Ça, c'est pour optimiser la base de données sans rentrer dans la base de données. de chez David Anderson. Donc, c'est celui-ci. Installé. Et là, on a installé toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement du site. Alors, ça fait énorme. Je sais. Après, il faut prendre beaucoup de temps pour regarder chaque extension. Donc là, on va retourner dans les extensions. Et on va aller les activer si nécessaire. 3D Flip pour les PDF. On l'active s'il y a besoin. D'ailleurs, oui. On va désinstaller cette version. Parce que, entre les deux moments où j'ai rédigé le début et la fin, je me suis aperçu que ce n'était pas le bon. Donc, désactiver. Supprimer. On confirme la suppression. On retourne dans Ajouter. 3D Flipbook. Mais, en réalité, c'est chez Dear Hive. Donc, c'est celui-ci. L'autre fois, j'ai pris celui-ci. Mais, en fait, c'est celui-ci que j'utilise. Donc, voilà. Ça permet de corriger tout de suite cette petite erreur. Je m'en suis aperçu après. J'avais oublié. Voilà. Donc, on va l'activer. Si on a un PDF, on l'active. Donc, Access Manager. Il est activé. Bon, on va activer la Kismet. Ah ! Alors, il faut créer un compte. Donc, là, je vous laisserai le faire. Ça permet de protéger. Meilleure solution au monde pour protéger votre bloc des indésirables. Voilà. Donc, je crois que c'est clair. Tout est dit. C'est gratuit tout ça. Il n'y a aucun problème, par contre. Donc, voilà. Il a bien voulu l'activer. Tant mieux. On va activer. Alors, le méta robot, c'est si on veut se faire identifier sur Internet. Donc, pour l'instant, reconnaître par les robots, etc. On ne va pas l'activer. Pareil pour Bing. Celui-là, il est déjà activé. Le Contact Form. Duplicate Page. Pourquoi pas. On va l'activer. Ensuite, un Porte User. Pour l'instant, pas forcément intéressant. On va verre après. On va activer l'Items. Voilà. Pour la maintenance, on va l'activer. Bon, là, il faut lire. Mais voilà. Ne problème pas avec les modèles gratuits. Bon, ce n'est pas un problème. On va poursuivre. On voit bien qu'en haut l'adresse, c'est Localhost, site perso. Il est en train de travailler. Voilà. Donc, là, non, je ne vais pas m'inscrire et tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, hop, je vais enlever les dernières pages. Je vais revenir sur mon tableau de bord. Extension. Mais après ça, vous avez toutes les bases. Après, il n'y a plus qu'à fouiller, s'amuser. Donc, ça, on l'a vu. Activer Logging Logout. Parfait. Activer Login Press. Alors ça, on verra plus tard. Ensuite, la newsletter est activée. Addon activé. Ça, c'est fait de l'office. Ah, activer le Pay Membership Pro. Ça tourne là-haut, on le voit. Ah ouais, alors voilà. Donc là, après, on se penchera dessus. Je pense que ce sera vraiment, si elle me demande, je ferai, j'expliquerai, mais il faut regarder sur Internet. Il y a vraiment, vraiment plein de chaînes YouTube qui expliquent très, très, très bien comment utiliser tous ces modules. Activer, pas refaire, mais là, c'est vraiment pour avoir la base de tout ce qui est nécessaire pour un site qu'on pourrait appeler pédagogique. Donc, activer ensuite le File Manager. Oh non, d'abord, pardon, j'étais trop bas là. Voilà, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le remplisseur de PDF. Le Rise Block. User Switching. Lower Fence pour la protection du site. Ça travaille, on le voit en haut. Ok. Ben voilà, ça, c'est pareil, il faut le faire, mais c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Il y a des, attention, il y a toujours une partie payante, mais il faut, il faut valider, il faut cliquer. Là, non, l'idée, c'est vraiment de, Vous voyez, ça revient, tout ça est lié. Donc, avec le, à ce qu'ils mettent, et tout ça, à qui se mettent en extension. Donc, Lower Fence, ça y est. Feuille Manager, c'est pas forcément. Oui, pour les mails. Et le Rollback, on a vu que c'était bon. Et on aura le Optimize après à faire, et c'est tout. Voilà, donc c'est pareil, on fait, ok, suivant, je veux découvrir, etc., etc. Et puis on va voir, donc vous pouvez le mettre avec votre compte, par exemple Gmail, un compte Amazon, enfin peu importe, un compte Outlook, et ça envoie les mails. Ensuite, le dernier, Optimize. Voilà, à partir de là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner son site. Et après, c'est de la mise en page. Donc, ce sera peut-être une prochaine vidéo, où on verra comment lui donner un petit peu d'esthétique, etc. Mais là, avec ça, donc si on clique là, enfin si on survoit le site démo, allez sur le site. Notre site, il est prêt à fonctionner. Alors là, oui, il ne ressemble pas à grand-chose. Mais, ça fonctionne. Donc, je peux vous montrer rapidement, donc sur le mien, ce que ça donne. Voilà, donc esthétiquement, voilà, moi j'ai choisi un thème à trois colonnes, qui permettent de structurer l'ensemble. Tout ça, c'est accessible, la colonne de gauche et la colonne du milieu permettent d'accessible à tout le monde. Les colonnes de droite, c'est pour mes élèves. Donc, par exemple, si on clique là et qu'on n'est pas identifié, on voit que le contenu est réservé aux membres et qu'on ne peut pas y aller. Eh bien, voilà, un gros bloc de terminé, parce que ça, c'était vraiment une étape, c'est lourd, quoi. C'est toute la partie administrative, en gros, du site. Maintenant, il va falloir se plonger dans chaque module, prendre du temps, mais à la fois, ça va devenir la partie la plus agréable, parce que c'est là où on va voir évoluer plus rapidement le site. Alors oui, ça va prendre du temps de se pencher sur chaque extension, prendre le temps de se l'approprier, mais à la fois, la création d'un site, ça demande du temps. En général, c'est même payant, donc là, on le fait soi-même, donc on donne de son temps. La prochaine étape sera de trouver l'hébergeur. Alors là, je vous laisserai le faire, bien évidemment, mais c'est histoire de proposer quelques noms, et puis déplacer le site chez l'hébergeur, voir comment on peut faire et quel logiciel utiliser. Voilà, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez plus d'infos. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et éventuellement sur le pouce.